Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le retour faramineux de Emco Park la série construction du parc d'attractions Tiki Land j'espère que vous allez tous très bien je suis au taquet puisque ça y est tout est rentré dans l'ordre World Edit c'est bon la version est bonne je suis repassé sur l'ancienne sauvegarde normalement j'ai toutes les schématiques ce qu'il nous faut bref on va pouvoir redéplacer les attractions sans aucun problème et voilà tout refaire tout rentrer dans l'ordre c'est incroyable je suis trop content ça y est donc là regardez les amis on est sur la sauvegarde qui date du mois d'avril il me semble si je dis pas de bêtises je sais plus ça date de quand mais je vous l'avais dit dans la dernière vidéo donc on se dit ah bah c'est super voilà il ya tout qui est tout qui est bon là voilà il ya normalement ici voilà les bûches il ya encore du coup les mannequins il ya le reverse qui est toujours dans l'ordre ça ça fait plaisir voilà il ya tout qui est bon tout est bon dans le cochon à la seule différence c'est qu'il n'y a pas encore la tour infernale il n'y a pas encore le volcan vous voyez il ressemble à rien et il n'y a pas encore l'attraction le fusion et puis alors le manoir hanté aussi il n'est pas fini etc mais du coup c'est pas grave puisque j'ai les schématiques du coup qui date là de récemment qu'on a fait du coup en vidéo et ça ça fait plaisir j'ai mis à jour du coup world eddie donc maintenant regardez juste pour le petit test et tout il ya plus aucun problème et ça fait plaisir si je prends des slabs je vais prendre des escaliers pour vous montrer un peu la problématique qui est réglée je prends ça bien évidemment et puis voilà est ce que je vais faire c'est que je vais placer retenez bien le pattern que je vais faire attendez moi ce que j'aimerais vraiment c'est voilà comme ça au moins on sait à chaque fois quand je déplaçais par exemple on va faire ça, 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 voilà là je les ai orientés dans toutes les directions et donc à chaque fois ce qui se passait quand je copiais tout ça donc par exemple là slash slash pause 2 slash slash copie à chaque fois que je copiais ça et que je collais bah tu retrouvais les slabs au même niveau et les escaliers dans la même direction alors que maintenant comme j'ai bien mis à jour paste ah oui alors par contre du coup je me suis trompé mais vous voyez qu'il n'y a pas de problème voilà hein tout est dans l'ordre alors si je fais un slash slash rotate par exemple à 90 degrés et que je recolle bam et ben ça aura rotationné mais c'est toujours voilà tout bon donc c'est vraiment trop trop bien on va éviter de faire trop de conneries parce que c'est sur cette sauvegarde qu'on va travailler donc voilà on va commencer cet épisode les amis par enlever tout ce qui nous dérange donc par exemple ici slash slash pause 1 ça on va enlever voilà faut qu'on remette tout à neuf à ce niveau là donc ça ça dégage puisque de toute façon on remettra le fusion tac tac slash slash cut malheureusement je crois oh non ça n'a pas enlevé l'herbe ça c'est cool ça c'est bon pareil tout ce qui est alors on va se mettre en spectateur là les volcans fail et tout on va pouvoir également supprimer il faut que je me mette des jeux ça va être chiant ça faut que je me mette en créatif en tout cas voilà j'en profite pendant ce début d'épisode pour vous reparler d'OMG serve vraiment parce que sans eux ce serait pas possible de faire ça je vous l'assure et c'est juste incroyable et il y en a qui sont un petit peu timides je le sais très bien si jamais vous avez vraiment besoin d'un serveur et que vous ne savez pas où aller chez qui prendre enfin quel hébergeur prendre les gars OMG serve vous y allez les yeux fermés je vous l'assure et si vous achetez sur leur site alors ils ont aussi voilà les serveurs team speak etc je peux pas parler ça je ne sais pas tu vois je ne connais pas si c'est bien ou pas donc je ne suis pas là en train de vous vendre voilà la peau de la bête sans l'avoir tué comme on dit replace grass block donc vraiment pour les serveurs minecraft vous pouvez leur faire confiance les les j'allais dire les doigts dans le nez les yeux fermés n'hésitez surtout pas et n'hésitez surtout pas à passer par le lien qui est dans la description il est passé où l'autre volcan là attendez c'est quoi ces conneries j'ai déjà ah il est là voilà j'ai eu peur donc n'hésitez pas à passer par mon lien qui est dans la description je vais vous expliquer pourquoi en toute transparence ça leur permet de voir tout simplement que vous êtes passés par le lien et que c'est grâce à cette série que bah que vous enfin que vous connaissez omg serve j'imagine que vous connaissiez déjà de nom mais en tout cas c'est grâce à la série emco parc que vous êtes allé tout simplement prendre un serveur chez omg serve et c'est ce qui nous permet de pouvoir continuer le partenariat donc si jamais vous voulez vous prendre un serveur chez omg serve n'hésitez surtout pas à passer par le lien et vous avez le petit bonus de 5% de réduction en utilisant le code promo mcolo voilà tout simplement c'est dit c'est fait on supprime tout ça est ce que ça a marché oui oula j'ai pas du j'aurais pas dû faire ça deux fois donc voilà encore une fois merci à eux pour pour ce partenariat voilà c'est juste incroyable c'est grâce à eux qu'on peut vraiment prendre notre notre temps et notre pied à tout remettre en ordre et là on arrive vraiment à la fin et ça c'est trop cool donc donc voilà j'ai oublié une petite partie c'est par les gars j'ai juste la flemme donc je vais faire ça à la main tac 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 voilà les petits dégâts c'est réglé pareil du coup du coup comme on est sur l'ancienne sauvegarde il ya encore la forêt hantée à la grande forêt et tout donc ça c'est vraiment cool là vous inquiétez pas c'est le temps c'est l'affichage en voilà ça des pop au fur et à mesure voilà tout ça ça va se transformer en herbe il ya juste là c'est un petit peu embêtant donc je directement remettre des grasse bloc et ensuite on va pouvoir redéplacer les attractions alors on va faire différemment attendez j'avais déjà la commande dans voilà replay c'est grâce bloc oui le reste ça va se transformer je me suis dit oula qu'est ce que je viens de faire comme connerie mais c'est bon tout va bien et pareil ici il faut que je retransforme également bam bim hop tac voilà maintenant tout est réglé oui ce qu'on va faire maintenant on va déplacer les attractions comme on l'a déjà fait mais cette fois ci on va pas faire des slash slash copie slash slash paste qui fonctionne très bien mais on va directement faire des schématiques comme ça ce sera sauvegardé et si jamais il ya une couille ou que pour quelconque raison on veut recommencer une manipulation elle sera sauvegardé et on pourra toujours replacer la schématiques et d'ailleurs ça pourra toujours nous servir pour placer ça sur une autre map je n'ai pas d'exemple mais voilà ça peut toujours être utile donc on va faire des schématiques et après on va les slash slash cut mais comme ça ce sera toujours dans la base de données tout simplement ce sera pas perdu voilà tout simplement on est tout bon les amis oh mais oui mais quel plaisir du coup mais oui ça c'est réparé ça n'a pas bougé ça fonctionne encore bah oui parce que ça ça fonctionnait plus du coup enfin il y avait plein de trucs qui ne fonctionnaient plus mais du coup voilà il ya tout qui est de nouveau bon comme avant dans c'est génial ça 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 met le smile ça fait plaisir là de voir tout le travail qu'on a donné je pense notamment quand même à bx no tout ce qu'elle a fait et alors de voir tout recommencer c'était impossible là je suis beaucoup trop content donc on va recommencer par le quartier horreur on va vraiment refaire dans le même ordre qu'on avait fait à l'époque le quartier horreur qui se situera donc à droite de l'entrée donc l'entrée du parc qui est juste ici et donc à droite voilà le quartier horreur avec la pump ya qu'est la pump junket voilà sa traction elle s'appelle comme ça et du coup voilà ici il y aura le le nether la forteresse en tout ça tout ça donc c'est parti on va faire directement et oui encore la forêt c'est génial on va faire directement la schématiques de tout ça et on n'aura absolument aucun problème voilà et ça ça fait vraiment plaisir donc on va se mettre au niveau du sol pour que ce soit bon qu'on puisse tout prendre voilà normalement j'ai tout de sélectionner si je me mets ici slash slash pose 1 n'oubliez pas le pouce bleu les amis voilà le petit pose bleu pose 2 n'oubliez pas ça fait plaisir et merci à tous pour votre soutien voilà j'ai fait ceci par contre pour le slash slash copie enfin pour même le slash slash schématique du coup on va créer la schématique on va le faire au sol pour qu'après on puisse le remettre enfin vous voyez quand on fera le slash pace on sera au sol et on aura pas de problème on va se mettre à ce niveau là et du coup on va faire slash slash alors attends chaque fois je me trompe c'est s ch m slash slash m save et ça on va appeler dire et bet c'est quoi on va directement appeler ça nether même si ça combine les deux attractions du nether à savoir la forteresse et je ne sais plus le nom de forteresse et blazer voilà on va appeler ça nether directement hop nether save et du coup on n'est même pas obligé de le casser encore tu vois je vais même pas le casser pour le moment alors il ya toujours la sauvegarde de la map quoi qu'il arrive donc c'est jamais perdu pour le coup mais voilà si on pourrait éviter de recommencer maintes et maintes fois ça parce qu'il ya un fail ou quoi donc voilà on va se placer là bas et on va tout simplement décalé enfin reposer la schématique ici donc ça va être tout bénef ah mais par contre le problème c'est que la chème est ce que ça marche si on fait un rotate parce que du coup il faudrait que ce soit rotationné et bah c'est ce qu'on va voir je pense que ça fonctionne mais oui je sais comment faire attendez bougez pas je sais comment faire voilà je me mets là il faut que je fasse slash slash shame pas un shame voilà l'aude nether voilà et là je vais pouvoir faire slash slash paste mais avant ça je vais faire slash slash rotate 90 et normalement ça devrait fonctionner si je fais slash slash paste mais non mais j'avais pas besoin de le rotationner j'aurais pas dû mais on va voir si ça fonctionne au moins déjà le la rotation sera déjà pas mal et en plus j'ai l'impression que ça va être plus rapide en faisant comme ça regardez je sais pas pourquoi c'est pas comme le copie et paste j'ai l'impression que ça va poser moins de problèmes en faisant des schématiques attention ah ah ouais d'accord ok c'est pas grave c'est peut-être le c'est pas bon on fait un outre d'eau c'est peut-être le pourquoi pourquoi ça n'a pas fonctionné c'est peut-être le rotate qui pose problème bah on va voir on va voir je vais refaire le le shame load nether je vais mettre un tout petit peu plus loin et je vais refaire un slash slash enfin un slash paste sachant que là j'ai pas fait le rotate mais je comprends pas je suis à hauteur du sol pourquoi ça me ferait un trou là je comprends pas on va voir est-ce que ça me refait un trou bah si ça me fait un trou je me remettrais en hauteur mais ça me paraît bizarre peut-être que ça prend en compte la position numéro 2 dans ce cas là on va voir euh vous inquiétez pas on va vite trouver la solution de façon l'avantage c'est qu'on peut faire des conneries étant donné que c'est pas un slash slash copie c'est vraiment un slash slash schématique donc il n'y a rien de perdu quoi euh alors attention il y a le message dans le chat qui se met alors dis moi tout dis moi tout dis moi tout t'as un franchement c'est encore une fois voilà je le dis mais heureusement qu'il y a omgc parce que franchement ça tiendrait tellement pas la route sur d'autres hébergeurs que j'ai pu expérimenter que j'avais aussi des partenariats à l'époque que je regrette un petit peu voilà bon ça n'a pas fonctionné on va faire un slash hundo euh dernière tentative je vais me mettre en hauteur et je vais faire un slash paste en hauteur et si là ça fonctionne euh alors là va falloir gérer ça autrement et je ne sais pas encore comment mais on va se débrouiller voilà donc je me mets en hauteur assez haut voilà et on va faire un slash paste et si là ça fonctionne et que l'attraction se met en dessous enfin les attractions se mettent en dessous ça veut dire que c'est le slash slash pause 2 qui est pris en compte et dans ce cas là c'est un petit peu embêtant il faudra que je trouve un autre moyen de le faire bon remarque ça va être simple euh non vous inquiétez pas j'aurai une solution si jamais si jamais c'est bien ça j'aurai une solution par contre si c'est pas ça j'ai peur mais normalement ça fonctionne normalement ça fonctionne écoutez j'ai fait des tests donc euh s'il vous plaît quoi dites moi que dites moi que ça fonctionne je vais boire de l'eau pour me pour me soulager j'ai peur c'est pas de l'eau de vie c'est vraiment de l'eau ça c'est la blague des belges d'ailleurs s'il y a des belges qui nous regardent alors dis moi tout dis moi tout mon loulou j'ai peur j'ai peur j'ai peur et en plus il y a tout plein de blocs qui sont infectés donc ça devrait fonctionner allez on va y arriver on va y arriver ah j'ai une night vision comment ça se fait je ne sais pas allez qu'est-ce qu'il se passe non il se passe rien en vrai je suis sûr ça a mis des blocs invisibles genre ça a fonctionné tu vois mais c'est des blocs d'air comment ça se fait euh je vais faire slash window du coup dans le doute parce que je sais que je sais qu'il y a eu des blocs undead unavailable idets alors attendez pour le test on va c'est bizarre ah vous voyez regardez qu'est-ce que j'ai dit que ça non ça n'a rien à voir on va faire un test si je fais slash slash shame load et les autres que j'ai tu vois qui fonctionnent par exemple par exemple la tour infernale je crois que c'est tour ok je fais slash slash paste on va voir ah tu vois elle fonctionne tu vois bon là en effet elle est dans le sol ça c'est embêtant ça c'est embêtant à mon avis il prend en compte la position numéro 2 mais par contre donc ça ne fonctionne pas la chaîne que je viens de créer du nether n'a pas fonctionné alors attendez on va faire un test juste vite fait on va faire une croix voilà enfin voilà pour pas que ce soit religieux je voilà nickel voilà on va faire comment ça s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle et on va faire une schématique test juste pour voir à petite échelle parce que ça m'inquiète un peu là je ne vais pas vous mentir pause 2 tac je me mets là et je fais slash slash shame save attends list ah il y a bien le nether save test d'accord je me mets un poil plus loin slash slash shame load test paste ça fait le trou mais ça n'a pas du tout pris en compte ma shame ça vient de faire l'autre what the fuck non mais c'est chelou en plus il me met bien que test a été loaded et que je dois le mais c'est bizarre ah putain les frérots je crois que je suis deg en vrai j'ai compris ce qui s'est passé enfin j'ai compris non mais je pense savoir ce qui se passe en réalité j'ai mis à jour world edit et du coup il n'y a plus de problème au niveau des rotations mais par contre il y a un problème au niveau des schématiques ah le sub en fait j'aurais dû j'aurais dû d'abord avec l'ancienne version de world edit j'aurais dû mettre toutes mes schématiques donc genre encore le fusion la tour infernale tout ça j'aurais dû les mettre ah mais non mais pas du tout puisque ça fonctionne ah ouais c'est chaud ah ouais non bah écoutez les frérots ah non ça c'est embêtant ça qu'est-ce que c'est que ces conneries slash slash shame pourquoi ça marche pas format delete alors déjà on va delete test parce que voilà on va delete le nether aussi schématiques nether doesn't exist ah parce qu'il y a une majuscule ah ouais ça prend en compte les ah mais attendez est-ce que au moins avant j'avais fait attendez 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 ah oui j'avais mis une majuscule ouais je me suis dit si ça se trouve c'est à cause de ça mais c'est bizarre bon c'est pas grave et ben on va pas faire ce que j'ai dit qu'on ferait on va pas malheureusement on fait chier on va pas du tout faire de schématiques voilà pour ces attractions là parce que ben on va pas perdre plus de temps que ça et voilà bon c'est dommage mais c'est pas grave on va faire directement du copy et du paste c'est pas grave c'est pas grave euh non merde qu'est-ce que je fais slash slash pause c'est vraiment pas grave franchement tant pis j'aurais bien aimé avoir les schématiques de chaque attraction mais c'est pas grave de toute façon avant de slash slash cut on s'assure que c'est bien placé d'accord voilà on va pas être con pause 2 j'ai déjà été assez con il fut un temps à quelques épisodes de cela avec mes erreurs donc voilà là je vais vraiment bien faire attention donc je vais me mettre ici et en fait y'a même pas besoin de faire de rotate en plus du coup j'avais bien raison y'a pas besoin de mettre de rotate l'entrée est là et tout enfin voilà quoi vraiment y'a aucun problème à ce niveau là chaque fois désolé je me passe en spectateur pour aller plus vite voilà et on va se mettre ici c'était à peu près vers là que je le voulais voilà un petit peu plus vers là voilà et si maintenant je fais slash slash paste on va voir si c'est bien placé ah ce serait con que le slash slash copy slash slash paste ne fonctionne pas d'ailleurs et que ça me fasse un gros bloc invisible non ça fonctionne oh j'ai cru que le reste ne s'affichait pas ça fonctionne par contre c'est trop loin je veux que ce soit un peu plus proche donc on fait un slash slash undo et on se rapproche un petit peu plus tant mieux tant mieux tant mieux voilà je vais me mettre un peu plus vers là en espérant que ça casse pas derrière voilà ne vous inquiétez pas ça va disparaître là bas quoi undeed comment c'est undeed ah si oui j'ai eu peur j'ai cru que c'est je voyais undeed donc je pensais que ça ne l'avait pas fait ok donc je vais me mettre là ne vous inquiétez pas c'est juste de l'affichage on se met ici et on fait un slash slash paste ça devrait être pas mal j'espère que ça va pas casser derrière je devrais mettre des repères au sol quand même quand je pose des machins yes non c'est bon voilà et là on est pas mal tu vois l'entrée ici on fera le chemin nickel c'est pas loin et puis là l'entrée ici on se fera un chemin également par contre forcément ça a cassé la forêt c'est pas grave encore une fois c'est pas grave puisque c'est juste avec une commande je ne sais plus c'est quelle commande pour faire ces arbres et tout qui spawn comme ça j'aurais juste à les mettre là et au contraire ce sera de la déco en plus je vérifie juste que rien n'est cassé enfin je veux dire que rien n'est coupé parce que je sais que rien sera cassé tu vois il n'y a plus de problème mais oui regardez est-ce que c'est pas plaisant ou pas les gars je suis désolé mais je vous rappelle juste quand même que quand on avait fait ça à l'époque qu'on avait mis cette attraction ici il y avait de la lave là là ici il y avait tout qui était cassé il y avait de la lave partout là ici les dalles voilà c'est des escaliers qui étaient à l'envers je comprends mieux tout était cassé tout était foutu et là regardez tout est normal en fait comme si ça avait été construit ici regardez tout est normal c'est comme ça que ça doit être et du coup pourquoi il y avait des blocs voilà parce que je sais qu'il y avait des blocs invisibles je sais toujours pas pourquoi il y en a mais au moins on sait que c'est normal qu'il y en avait il y en avait ici c'est normal mais voilà là tout est normal parce que je vous rappelle quand même à un moment donné voilà j'avais dû faire un live et tout parce que j'ai commencé à réparer et ça me faisait chier quoi ça me faisait chier donc maintenant ça c'est bon et du coup on va pouvoir bah supprimer le nether là-bas c'est officiel on va pouvoir l'enlever est-ce que si je fais un slash slash cut ça va fonctionner normalement oui parce que c'est toujours la même position qui est prise en compte donc on va voir normalement ça va faire un gros trou aussi genre de 5 blocs de profondeur je pense on va voir ouais c'est bon un petit peu plus que 5 blocs quand même donc ça c'est bien supprimé ça nous permet de voir d'ailleurs que bah en fait s'il n'y a pas de reste c'est que toute l'attraction a bien été déplacée là-bas et là en l'occurrence il n'y a absolument aucun reste ça c'est le truc de glace on s'en fout voilà il n'y a aucun reste à part là les panneaux ah les panneaux ils n'ont pas été déplacés ah ça c'est juste chiant mais c'est pas grave ça c'est un petit détail l'attraction est toujours là je préfère vérifier maintenant là on va vérifier à deux fois est-ce que du coup il y a les panneaux ou pas qui disent sens interdicinant c'est là qu'il y a les panneaux normalement ah et non les panneaux faut les remettre donc pareil les armor stand ils vont redisparaître mais bon c'est pas grave on va faire attention en tout cas voilà je suis trop content maintenant c'est officiel l'attraction du nether est enfin bien placée correctement comme il le faut et ça je vais faire ça pour chaque attraction on va encore faire un petit peu ça ensemble on va s'en arrêter là pour cet épisode vous avez compris ce que je vais faire et bien en off je suis trop content de pouvoir le faire bah le manoranté il faut que je le cut et je vais placer mon bah ma schématics en fait on va faire ça du coup on va faire ça euh alors truc qui m'embête bah d'abord il faut qu'on fasse un test d'abord il faut qu'on fasse un test assez loin je vais me mettre à la hauteur 100 et je vais faire slash slash chème load euh manoir paste et on va voir très bien euh je suis à la hauteur 100 et il s'est placé à la hauteur 70 donc il faut que de 100 je m'enlève 30 c'est ça je suis mauvais en calcul ou ça se passe comment donc je fais undo bah non bah du coup il faut que je me mette à partir de là du sol à la couche 30 au dessus donc 50 plus 30 1 2 3 ça fait 80 donc si je me mets à la couche 80 normalement si je dis pas de bêtises et normalement je suis trop fort et en vrai la vérité je suis devenu tellement tellement bon en maths c'est faux par contre j'arrive pas à me mettre à la couche 80 je commence à m'emmerder allez va te faire foutre euh je fais euh slash paste à un bloc près c'est bon parce que j'étais pas vous voyez j'étais à la couche 81 au lieu de 80 donc ça fonctionne c'est tout bon en dessous euh ah les systèmes de redstone ne sont pas reliés ah mais oui non mais c'est normal c'est parce que c'était encore à l'époque euh de world edit foray donc ça c'est un truc que je dois recommencer quoi qu'il arrive voilà quoi qu'il arrive les 4 schématiques que j'ai il faut que je recommence les systèmes de redstone mais c'est vraiment rien par rapport à tout ce que j'aurais dû refaire autrement hein donc y'a pas de problème voilà mais c'est vrai qu'il faut que je refasse tout et je crois même que les commandes blocs il faut que je les refasse j'ai pas envie de me foutre la haine maintenant donc je vais pas le faire euh ah mais punaise mais c'est bon tout va bien pourquoi ? bah parce que tous les commandes blocs sont encore là normalement ah bah non ils existaient pas encore à l'époque oui les mêmes commandes blocs n'existaient pas encore bon c'est pas grave mais je me débrouillerai euh donc euh donc voilà il faudra que je cut ça euh bah oui mais non mais c'est débile je connaitrais quand même pas les commandes blocs je vais me les noter sur un bloc note et puis euh je cut le manoir je paste la schématiques euh au même endroit enfin là où je veux un peu plus au niveau de la forêt la forêt va rester et euh le manoir sera sera opérationnel et je vais faire tout ça voilà pour toutes les autres attractions vous avez compris le délire maintenant ça fonctionne et ça ça fait plaisir bordel de merde je suis trop content vraiment les gars vraiment ah je souffle un bon coup et une fois que les attractions seront officiellement bien déplacées on pourra enfin attaquer la déco faire les chemins faire voilà les petits trucs bonus éventuellement avec BXNOW ça pourrait être bien sympa quand même hein parce que c'est quand même notre part d'attraction et après ce sera fini et après vous pourrez la télécharger mais avant je pense qu'on fera un event sur bon eh j'en parle pas mais ça va être dingue ça va être dingue les frérots merci à tous de suivre la série je suis tellement tellement content que ça continue encore une fois merci à OMGServe je ne peux m'en empêcher et c'est normal c'est juste la moindre des choses OMGServe c'est le premier lien en description je vous le mets direct en premier lien en description pour pas que vous le ratez merci beaucoup pour ce partenariat ça nous aide énormément et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos n'oubliez pas le pouce bleu c'était Mkolo à très très vite je vous fais des bisous on se retrouve en live sur twitch.tv tchao tout le monde tchao tout le monde – Sous-titrage FR 2021